Je m'appelle Samira Elathia, je suis professeure agrégée ici à la Faculté Saint-Jean. Mon enseignement et ma recherche se portent sur l'évaluation et surtout l'évaluation formative. J'enseigne ici un cours obligatoire pour les jeunes en formation, pour devenir des maîtres, l'évaluation des apprentissages. Ce dont je vais parler aujourd'hui c'est l'idée d'enseigner, de travailler avec des étudiants dans la formation professionnelle à travers des méthodologies de ce qu'on appelle l'évaluation transformative ou l'enseignement transformative. La façon avec laquelle je travaille avec le feedback avec mes étudiants, c'est comme si on avait des matrices horizontales et verticales. Donc les horizontales en quelque sorte c'est le travail qu'ils font entre eux. Il y a le travail des pairs, donc ils vont travailler ensemble, entre deux personnes. Puis une personne va donner du feedback à l'autre. Et à part ça, ils sont en train de travailler en groupe. Dans le groupe, quand ils sont en train de travailler et produire quelque chose ensemble, automatiquement ils se donnent de la rétroaction ensemble. Ah non, pourquoi on ne fait pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Et toujours dans cet esprit de collégialité, comme quoi ils vont travailler ensemble une fois qu'ils sont dans les écoles, dans le milieu de travail. Après ça, ils affichent leur travail et ils reçoivent de la rétroaction des autres groupes. Donc maintenant des groupes qui ont travaillé sur les maths sont en train de donner de la rétroaction aux gens qui ont travaillé sur l'étude sociale. Donc une autre perspective qu'ils reçoivent de leurs camarades. Et toujours dans ce respect mutuel de travail. Et finalement, vient ma rétroaction à moi. Ma rétroaction qui vient surtout avec quelqu'un qui a une connaissance du domaine plutôt professionnelle. Et donc je leur donne des points clairs auxquels ils font attention. Et ce sont ces points-là qui font le lien avec la présentation que j'aurais faite les 20 premières minutes de la classe. Et on écrit tout ça sur le tableau. On le met comme un sujet de discussion sur le forum dans E-Class. Parallèlement à ça, verticalement, ils ont travaillé sur leurs propres projets. individuels. Donc la rétroaction qu'ils reçoivent en classe pour le développement d'outils diagnostiques, d'outils formatifs et d'outils d'évaluation dont le rendement est sommatif, leur permettent de travailler sur leur portfolio professionnel. Plus tard, ils vont amener ça à leurs futurs employeurs et leur dire « Voici comment j'ai été formé pour donner des évaluations. Voici ce que je peux faire avec l'évaluation. Quel est le type d'évaluation que je peux donner ? » Ils peuvent avoir non seulement la planification, mais l'outil lui-même est préparé. Donc il faut vraiment que je fasse dans cette philosophie transformative via la rétroaction. C'est qu'on essaie toujours de travailler ensemble, recevoir la rétroaction et voir l'évidence de l'étudiant et de moi-même, de ce qui a été appris, ce qui n'a pas bien été appris, ce qui n'a pas bien été expliqué et aller de l'avant. Voilà !